La marche mondiale pour la paix et la non-violence sera à Abidjan le 7 novembre prochain. La coordination nationale de ce mouvement qui mobilise des ONG et des personnalités en faveur des mondes sans guerre est déjà à pied d'oeuvre. Des précisions avec Ange Bossé. La marche mondiale pour la paix et la non-violence sera en Côte d'Ivoire le 7 novembre 2009. L'étape abidjanaise de ce vaste mouvement mondial en faveur de la paix est l'oeuvre de la coordination nationale du mouvement humaniste dirigée par M. Céry Antoine Jambosco. C'est dans ce cadre qu'une conférence a été organisée à l'amphithéâtre Léon Robert de l'université de Cocody. Le thème proposé en rapport avec l'actualité et la paix dans le monde est « Le nucléaire est-il un élément de paix ? ». Un film projeté a permis d'instruire le public sur les méfaits du nucléaire. Le conférencier Dr Moënan-Georges Allain enseignant à la faculté des sciences, après avoir donné les origines, s'est apaisantie sur les valeurs positives du nucléaire, notamment dans le domaine de la médecine et la fourniture d'énergie. A ce niveau, il a noté l'énorme contribution de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Vous avez entendu parler, plusieurs fois le président de la République, parler pour construire un grand centre d'oncologie, pour soigner les tumeurs, les cancers de seins, etc. Ça aussi, c'est l'utilisation pacifique du nucléaire. Je peux vous dire ce matin, c'est d'enlever dans votre esprit que le nucléaire, c'est seulement la guerre. Cette conférence a bénéficié de plusieurs contributions, dont celle du professeur Niamey Messou et celle du porte-parole de la marche mondiale pour la paix et la non-violence, Alain Duc, venu spécialement de France, pour cet événement. Une autre conférence sur la présence des forces étrangères dans certains pays sera animée avant l'étape d'Abidjan de la marche mondiale pour la paix, prévue le 7 novembre. Le ministre de l'Urba...